La parole est à Geneviève Garigos pour le groupe Paris en commun. Monsieur le maire, mes chers collègues, cette délibération, comme vous l'avez dit, concerne le club de football le plus important de l'Est parisien, le Paris Football Club, créé il y a plus de 50 ans. Il compte aujourd'hui près de 900 licenciés avec des résultats en Ligue 2 pour les hommes et une excellente saison pour les femmes. 40% des licenciés qui atteignent la troisième place du championnat qualificatif pour le retour préliminaire de la Ligue des champions. Il s'entraîne principalement au stade Gérine, situé dans le 20e arrondissement et reste récemment rénové. Particulièrement reconnu pour son travail de formation, avec bien sûr la formation sportive des jeunes, le club mène également de multiples actions en faveur de l'intégration sociale, de la lutte contre les discriminations et de la sensibilisation au respect de l'arbitre et des adversaires. On peut notamment citer l'organisation de stages de football gratuits pendant les vacances, le développement de la formation des jeunes en entreprise, l'aide à la recherche d'emploi ou encore l'enseignement du fair play et du respect des règles du jeu. Pierre Ferracci, son président, rappelle ainsi que l'ambition du club a toujours été de devenir le meilleur centre de formation de France, convaincu que c'est ce qui fera le succès du club économiquement et dans les cœurs. Un club qui se définit comme populaire et inclusif, où la formation s'appuie sur la question fondamentale de l'égalité réelle entre les genres, entre les cultures et les milieux sociaux d'origine. A ce titre, je souhaite rappeler l'engagement du club dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, un véritable fléau dans le mémoire du football, encore tristement illustré ces derniers jours par les propos de l'entraîneur du SCO Angers, Abdel Bou Zama, qui a tout simplement osé affirmer « c'est pas méchant, on a tous déjà touché des filles ». C'est pas méchant. Pour minimiser les accusations d'attouchement sexuel envers l'un de ses joueurs. Ou encore, par l'affaire Noël Legrette, président du foot français pendant plus de dix ans, est aujourd'hui accusé par plusieurs femmes de harcèlement et d'agression sexuelle, dans un contexte d'impunité et d'omerta qui a bien trop perduré. Dans son dernier rapport d'activité, le Paris Football Club précise qu'en son sein, la lutte contre les violences sexistes au sein du club se concrétise par la communication et la sensibilisation auprès des salariés et des licenciés. Il s'agit dès le plus jeune âge de prévenir toute dérive et d'enseigner les valeurs de respect et d'égalité entre les filles et les garçons. On sait que la prévention passe aussi et surtout par les représentations et par l'exemple, avec la promotion de la parité et de la mixité. C'est certainement le meilleur atout du Paris FZ qui compte l'un des meilleurs clubs de foot féminin français, avec plus de 300 joueuses réparties entre le 20e et Juvisy. Je vous remercie.